Alors l'immigration, l'immigration rapporte chaque année 12 milliards d'euros de plus qu'elle ne coûte au budget de l'Etat. Une expulsion coûte en moyenne 20 000 euros, il y en a eu 36 822 en 2012 et Isabelle Boulay est toujours sur le territoire français. On est dans une mer de noirs, mais rassurez-vous on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le vendredi 25 octobre et nous fêtons les 598 ans de la bataille d'Azincourt, alors je fais un petit rappel historique pour notre minorité asiatique. Ça se passe pendant la guerre de Cent Ans, ni les Anglais décident de s'emparer de la ville d'Arfleur en Normandie pour y goûter ses délicieuses crêpes. Une fois le repas terminé, les 6 000 hommes se dirigent vers Calais quand soudain en queue de peloton, une altercation éclate avec le serveur de la crêperie. À cause d'une complète oeuf jambon trop salé, on ne sait pas, l'armée française qui passait par là décide de s'interposer. 18 000 gars en pleine forme, musclés, bronzés, le combat s'annonce inégal, mais à peine ont-ils eu le temps de brandir leurs épées, qu'ils se font tous tuer par les archers anglais, ridicules, comme d'habitude. Mais contrairement aux archers anglais, le ridicule ne tue pas, et heureusement pour les français, parce que là on serait vraiment tous morts. Tout a ridiculement commencé avec la ridicule allocution présidentielle de samedi où notre président ridicule s'est ridiculisé en proposant à Léonarda, la jeune fille au sourcier ridicule, de revenir sans sa famille. Mais visiblement cette affaire ridicule intéresse les français, puisque vous êtes 74% à soutenir notre ridicule ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Alors au-delà de cette jeune collégienne au prénom ridicule, c'est toute une population qui est visée, les Roms. Il était donc de mon devoir, en tant que membre du service public, de répondre à la question de la semaine, faut-il, oui ou non, se débarrasser des Roms ? Alors je sais que cette formulation sans embâche peut prêter à polémique, que certains s'en offusqueront, mais bien moins, cependant que si j'avais dit faut-il se débarrasser des Juifs ou faut-il se débarrasser des Noirs ? Indignation sélective et racisme discret sont les mamelles du français moyen. Bien évidemment, j'entends les avantages qu'aurait l'éradication des Roms. Une circulation plus fluide au feu rouge, par exemple. Fin des attentats auditifs à l'accordéon dans le métro. Possibilité de pouvoir enfin prendre un café en terrasse sans avoir à cacher son téléphone portable dans son anus. Ne t'inquiète pas, Daniel, tu pourras continuer à titre de loisir. Ce monde merveilleux n'est pas facile à mettre en place. D'abord, aucune méthode ne s'est révélée réellement efficace pour les capturer jusqu'à présent. Le traditionnel piège à Roms, consistant à placer dans une petite boîte un bout de cuivre pour les attirer avant que la grille ne se referme, sectionnant leurs mains, s'est avéré contre-productif. L'essentiel des victimes se retrouve à présent à mendier au feu rouge avec un gobelet scotché au moignon. Quant aux expulsions, elles sont inutiles et onéreuses. Un Roms, c'est comme un refrain, ça s'en va et ça revient. Et puis, même si nous n'osons pas nous l'avouer, nous avons besoin des Roms. Leur disparition totale serait catastrophique pour notre beau pays. D'abord, on serait obligé de parler du rôle des banques dans la dette nationale, la révolution éclaterait. Et depuis que je travaille également sur Canal+, je cherche à retarder au maximum la prise de conscience des Français, non pas que je sois un social traître, mais la troisième mensualité de ma kangou arrive. Et puis, les Roms, c'est un peu les harkis du XXIe siècle. Avec une population estimée à 17 000 individus, ils absorbent près de 75% du racisme en France. Car au même titre que le Noir est l'Arabe du Chinois, le Roms est l'Arabe de l'Arabe. Une bénédiction donc pour tous les Noirs, les Arabes et les Chinois de France. Dis merci, Sonny. Merci les Roms. Très bien, tais-toi maintenant, celle chinoise. La solution, elle est à chercher ailleurs, bien sûr, du côté de la non-violence. Il faut construire d'urgence de gigantesques camps pour héberger cette communauté. Il suffira par la suite de glisser de temps en temps un pare-brise sale et quelques hérissons sous la clôture électrifiée pour pouvoir enfin vivre en autarcie avec ce peuple trop longtemps persécuté. Gageons que Manuel Valls et notre gouvernement humaniste de gauche saura prendre la bonne décision et appliquer cette solution fraternelle, solidaire et humaine. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Sous-titrage ST' 501